Je me présente, je suis paysagiste, je dis plus souvent que je suis jardinier parce que j'ai un jardin, parce que je mets les mains dans la terre et aussi parce que dans mon métier j'ai toujours privilégié la dimension du vivant et pas forcément celle de l'architecture ce qui n'est pas obligé pour être paysagiste, on peut ne pas utiliser de végétaux, on peut le faire avec du bois, un paysage, on peut le faire avec du ciment, du béton Moi je fais beaucoup avec les végétaux, donc je parle de la question du vivant, le jardinier lui travaille toujours avec le vivant La quenne c'était une commande artistique, c'était une sorte de 1% en fait au départ et puis ça s'est transformé en un vrai jardin à partir de l'acceptation de la direction du foyer la quennois qui a dit oui on peut faire ça et j'ai fait la proposition d'un escalier jardin, c'est-à-dire quelque chose qui permet à une population il y a 3000 habitants dans cet ensemble de foyers la quennois, de se permettre à cette population de passer un peu plus directement depuis leurs habitats jusqu'au centre commercial en bas, traversant un grand talus le long de la rue de l'arbre ballon, donc évidemment qu'on s'est servi de ça aussi pour qu'il y ait au moins un arbre ballon dans le projet et cet escalier fait que les 3 hectares de talus qui étaient inutilisés sont devenus en fait utilisés et en plus ils sont bien exposés, c'est assez beau, c'est très large, l'escalier lui-même fait 21 mètres de large on n'a pas besoin de ça pour un escalier mais c'est un paysage en soi, il est ouvert en 3 fissures volontaires et qui sont très plantés, là pour le coup il y a une plantation décidée mais de végétaux qui, on aura peut-être l'occasion d'en voir des images tout à l'heure si c'est nécessaire qui ne demandent pas d'entretien ou pas d'eau, pas de très très peu, c'est vraiment un minimaliste et sur les côtés, une gestion différenciée très écologique qui au départ a été posé un peu un problème avec le gestionnaire de la ville de Bruxelles qui se disait ne pas savoir faire ça mais en fait ils ont vu après quelques années de gestion par le foyer lac et noix que c'était possible et c'est eux qui s'en occupent maintenant Alors il y a des projets et des études, il y en a d'ailleurs une qui est à Bruxelles même qui est sur le secteur de Chauds-Bos vers l'ouest de la ville c'est une étude à la fois d'urbanisme et d'écologie si on peut mettre ces deux mots ensemble mais il y a des projets vraiment de réalisation de jardins qui sont en France ou ailleurs plus précisément un qui est très important pour moi qui est un travail sur 5 hectares en Corse dans un centre de recherche qui appartient au CNRS et qui a, on m'a demandé un protocole de recherche que j'ai proposé en dehors du projet Paysager et qui a pour objectif de s'acheminer vers un jardinage plus intelligent dans le futur c'est-à-dire aller plus avec la compréhension et la connaissance du génie naturel donc plus vers la nature et moins contre elle en abandonnant l'idée de la maîtrise un peu archaïque Je suis dubitatif dans le sens où on aborde la question du climat comme si on pouvait faire comme ça, non 2 degrés pas plus on ne fait rien pour ça on n'a pas commencé à faire la moindre, c'est même le contraire on fait exactement la moindre chose pour aller dans cette direction qui serait une diminution du réchauffement climatique global qui crée un dérèglement local tous des dérèglements tous assez différents j'ai moi par exemple plus de vent qui n'en ai jamais eu dans ma région de la Creuse j'y crois donc, je crois à l'importance de la prise de conscience qui s'étend par le fait même qu'on fasse une réunion aussi importante en face à la 21ème c'est complètement fou quoi comment se fait-il que depuis le temps on n'ait pas commencé alors qu'on est tout conscient on est conscient depuis les années 68 j'allais dire il y a longtemps qu'on raconte tout ça et je suis très très conscient du fait que tant qu'on n'aura pas changé le modèle économique on n'aura absolument rien fait pour la vie du futur de l'humanité c'est les hommes qui sont les derniers les plus vulnérables les derniers dans la chaîne de prédation ceux qui n'ont pas d'autre recours les végétaux s'en sortiront c'est parti